Et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur Monster Hunter Sunbreak donc pour avoir des talismans rapidement donc bon je vais pas vous le cacher il va falloir quand même farmer pour avoir les composants mais je vais vous montrer une petite technique pour les avoir super rapidement comme dans la vidéo je vais vous présenter donc vous mettez vos fusions normalement là avec vos composants que vous avez récupéré soit de monstres soit comme moi les gâteaux qui marchent très bien 5 gâteaux donnent un talisman donc n'hésitez pas à le faire et là en fait c'est là que la technique rentre en compte vous voyez en haut j'ai un petit logo rouge avec 37 objets et en fait ces 37 objets permettent d'avoir les talismans instantanément sans faire de chasse et ça c'est vraiment super rapide donc pour en avoir donc on va voir dans la vidéo regardez vous mettez votre fusion hop et au lieu de mettre comment ne pas utiliser d'accélérateur vous faites oui donc vous utilisez les accélérateurs d'objets et en fait vous allez avoir vos talismans instantanément en fait et ça c'est super cool pour les pour les farmer parce que des fois n'a pas forcément le temps des quêtes pour pour les farmer on lance une petite partie hop si on a récupéré nos petits objets nos prérequis bah on fait ça et puis ça nous permet d'avoir pas mal de talismans vous voyez là la vidéo ça fait même pas une minute j'ai 5 talismans donc on va regarder vite fait là je suis tombé sur le talisman vraiment magnifique franchement je lance la vidéo premier premier record boum je tombe là dessus c'était quand même assez ouf c'est c'est un très 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 bon talisman donc ça permet aussi de bada de pas de pas avoir fait des quêtes trop longues pour pour avoir des talismans et là c'est vraiment cool de faire ça donc je vais vous montrer comment récupérer ces petits accélérateurs c'est vraiment pas compliqué après c'est c'est pareil c'est basé sur la sur la la chance en fait que ça tombe mais en général ça tombe très vite puis avec la petite technique franchement vous allez voir c'est c'est super cool donc on va aller au chat donc ça se passe avec l'argosy donc comme vous pouvez le voir j'ai j'ai lancé des recherches faut que j'ai cherché mon troisième sous-marin à chaque fois je le dis j'avais la flemme j'en aurais peut-être plus de chances de le faire je vais le faire juste après cette vidéo donc là on a récupéré un accélérateur donc à chaque fois vous faites ça vous allez me dire oui mais c'est super long l'argosy il va falloir quand même faire des cadres pour pour avoir les objets mais non c'est là qu'une autre technique va encore rentrer en compte avec l'arène donc là en fait il faudra activer tout ce que vous pouvez les négociations et surtout faudra activer au moment où vous choisirez les objets les petits parchemins que vous voyez en dessous des têtes de chat et la tête du chien dans les objets de l'argosy ça vous permettra d'avoir plus de chances d'objets rares donc c'est vraiment franchement donc là on a lancé des fusions je vais vous montrer j'en ai relancé de mon côté et c'est là que la deuxième technique rentre donc en gros vous lancez une quête arène en m contre un rajong c'est le plus rapide et vous vous laissez tuer donc j'ai coupé tous les moments au départ tout ça comme ça la vidéo sera pas trop longue on met juste ça vous lancez votre quête hop on arrive sur la dans l'arène vous laissez tuer par le par le rajong et en fait ça va vous valider une quête donc si votre chasse d'habitude elle prend 10 minutes là ça va vous prendre 30 40 secondes et au bout de 30 40 secondes et ben en fait l'argosy c'est comme si vous aviez fait une quête donc les objets vont se remplir et ça marche aussi pour les talismans c'est la deuxième méthode si vous voulez pas attendre et vous n'avez pas de tickets vous lancez vos fusions vous faites des quêtes arène vous mourez et au final vous pouvez récupérer vos talismans juste après donc ça c'est vraiment super cool et super rapide aussi donc c'est les deux petites méthodes que j'ai trouvé ben moi que j'utilise vraiment pour des talismans énormément c'est vrai que là je crois que j'ai une quinzaine de pages de talismans donc ça permet quand même de d'aller vite et puis pas pas de courir après les quêtes donc voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on va continuer à regarder pour vous montrer que ça a bien marché j'avais fait quatre cinq quêtes voilà cinq quêtes donc là on récupère nos talismans donc là deux souvenirs dans la vidéo j'avais pas eu quelque chose de ouf juste à la fin je crois que j'avais chopé un bon petit talisman et bon c'est pas c'est pas le sujet de la vidéo mais bon ça vous permet de vous montrer que ça marche très vite pour récupérer des talismans et c'est super cool donc dites moi si ça vous a aidé si ça vous a aidé n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire ça me fera super plaisir à mettre un petit pouce bleu pour récompenser le travail parce que là sur mon store hunter j'ai quand même déjà pas mal sorti de vidéos et derrière il y en a encore énormément sur tout ce qui est build et tout ça et astuces je vais vous présenter aussi toutes les vidéos des démonstres toutes les armures les armures cachées donc ça prend quand même un boulot monstres donc un petit pouce bleu et puis pourquoi pas s'abonner ça me ferait super plaisir et ça récompenserait le travail que je fais sur sur le jeu et sur la chaîne donc merci à vous je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos et je vous laisse avec la fin de la vidéo allez à bientôt ciao ciao c'était nico